Tristesse et désolation sur la base militaire de Nassombo dans les Sômes. Cette épave témoigne de la violence et de l'attaque lancée contre cette position de l'armée. Mais le président de Faso, par ailleurs ministre de la Défense, trouve les mots pour encourager et galvaniser les troupes sur place. Nous avons pu constater la barbarie qui est cette attaque à donner. Nous avons visité et vu le corps de nos soldats qui sont tombés, je dirais, sous ses palmes. Il était tout à fait normal qu'en tant que ministre de la Défense et des anciens combattants, je peux espérer sur le terrain, non seulement pour constater les dégâts, mais surtout encourager les hommes qui, malgré les difficultés du terrain, se battent quotidiennement pour la sécurité de notre pays. Le président de Faso dit être conscient des conditions difficiles d'opération dans cette zone du Burkina. C'est pourquoi il salue l'engagement de ces hommes pour la défense de la patrie. Il annonce par ailleurs que l'État mettra tout en œuvre pour améliorer les conditions de travail de l'armée, notamment par les renforts en moyens aériens. J'en appelle non seulement à cette vigilance de nos troupes, mais également à la coopération des populations civiles par l'information pour aider notre armée à pouvoir assumer le plus efficacement possible ces missions. Les terroristes ne prendront pas notre démocratie, affirme Rochmar Christian Caboret, sur le lieu de l'attaque. Pour cela, tout le monde doit s'impliquer, aussi bien à l'intérieur qu'aux frontières de Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada